Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire le suivi de mon projet de construction. Alors, si tu viens de me découvrir, si tu viens d'arriver sur ma chaîne YouTube, tu peux retrouver les anciennes vidéos du suivi de ce projet-là. Comme ça, tu auras le début, le milieu et puis la fin, sachant qu'il reste encore pas mal de vidéos puisque nous n'avons pas encore fini le projet. Donc, voici le projet tel qu'il est actuellement, donc extérieurement par rapport à la dernière fois, nous avons donc posé l'intégralité des fenêtres et puis donc les deux toitures sont réalisées. La grue aussi a été enlevée, donc on l'a démontée de haut en bas. Donc ici, nous avons le silo qui nous a servi à faire toutes les chapes. Donc, on a gagné énormément de temps, c'est allé super vite. Alors qu'en deux jours, ils avaient fait quasiment toute l'échappe de tous les appartements. Alors, on va rentrer par là. Alors désolé, c'est un petit peu sombre dans les parties communes, mais nous n'avons pas encore la lumière. Donc, sur la gauche, nous avons les deux locaux commerciaux. Alors, dans les parties communes, là tu ne vois pas encore, tu verras mieux dans les étages supérieurs, mais nous avons finalisé les doublages en BA13. Alors, premier niveau, on va commencer par ici. Donc ici, je rappelle, c'est un appartement qui est en deux pièces. Donc, nous avons les chapes qui sont faites, fenêtres posées. On a fait le doublage, donc isolation plus le doublage en BA13. Ici, donc on a tout préparé. Donc, nous allons avoir la cuisine de ce point de mur-là jusqu'à ce point de mur-là. Ici, on va avoir un retour avec un bar, les trois prises au-dessus du bar et puis là, les prises télé. Ici, pareil pour les meubles TV, la table basse et le canapé. Donc, un petit deux pièces. Comme tu peux voir, ça a encore une fois super bien avancé. Donc, on a fini tous les doublages. Il manque simplement les faux plafonds. Semaine prochaine, je passe commande pour acheter donc tout le carrelage, les sols et ensuite, on va pouvoir commencer presque à meubler une fois les carreaux et les sols posés. Donc, deux pièces de ce côté-là. Ici, trois pièces. Donc, une grande salle de bain de ce côté-là. Toujours un petit peu même configuration. Donc, la cuisine de mur à mur ici, le retour, la télé, prise télé, table basse, le canapé ici. Pareil, tous les doublages ont été faits. L'isolation a été faite en mousse polyuréthane. Et donc, une première chambre de ce côté-là, ainsi qu'une seconde chambre de ce côté-ci. Je vois, il manque simplement les faux plafonds. Alors, nous allons monter donc dans les étages supérieurs. Avant ça, petit tour sur le quatre pièces. Donc, le quatre pièces de ce côté-là. Cette fois-ci, donc tout le coin cuisine ici, pareil toujours de mur à mur. On va avoir une grande chambre ici. Donc, une chambre extrêmement lumineuse puisqu'on a toute l'ouverture de ce côté-là. Sachant qu'en plus ici, ils vont tout refaire. En bas, ça a été piétonisé. Ils vont faire des jardins. Donc, ça va être très sympa. Une salle de bain de chaque côté, ainsi qu'une chambre de chaque côté. Et pareil, on a fait tous les doublages. Les chapeaux ont été faites. La clim a été passée. L'électricité, tout est terminé. Il manque simplement faux plafond. Et ensuite, on va commander donc les sols. Alors, pour les sols, je mets donc du parquet partout, sauf dans les salles de bain où ce sera du carrelage. Donc, du carrelage grand format, carrelage rectifié, posé jusqu'au plafond. Cet étage-là, pardon, exactement la même configuration que l'étage du dessous. Donc, on va monter directement au dernier étage. Donc là, on voit un petit peu mieux les parties communes. Tu vois, tout a été doublé. Donc là, pareil, toujours les mêmes appartements, deux pièces ici, trois pièces ici. Je te fais visiter le cinq pièces qui est le plus bel appartement de ce projet-là. Et sincèrement, ça va être un des plus bel appartements d'antime même. Puisque nous allons avoir l'ascenseur ici, donc les personnes pourront monter directement dans leurs appartements, dans leur appartement, sachant qu'ils pourront arriver au niveau 1 de leur appartement et aussi au niveau 2 de leur appartement avec une clé exprès. Donc, l'entrée ici, le niveau du bas sera consacré aux chambres ainsi qu'aux salles de bains. Une première chambre ici, une seconde chambre ici, climatisation bien sûr partout, chaud, froid et que la climatisation gainable pour ce niveau-là. Une salle d'eau ici. Deuxième salle de bain ici. Et là, on a deux belles chambres. Première belle chambre ici. Deuxième chambre ici, la chambre est baignée de lumière. En plus, on a accès depuis les deux chambres à un extérieur. Et nous allons aller au niveau supérieur. Donc, pareil, toutes les chapes ont été faites ici, les doublages, l'isolation. Donc, l'isolation, ça a été en mousse polyurethane, ça allait très vite. L'escalier pour monter au niveau supérieur. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, depuis l'ascenseur, tu peux arriver au niveau 1 de l'appartement ainsi qu'au niveau 2 si tu le souhaites, toujours avec une clé que seul le client de cet appartement aura. Et donc, en fait, il sortira directement dans son séjour. Et depuis le niveau 1, il peut aussi prendre l'ascenseur pour éviter de prendre l'escalier. Donc là, l'idée, c'est de faire qu'une grande pièce. On a quand même un petit WC séparé. Sinon, c'est vraiment une grande pièce avec la cuisine qui sera de ce côté-là. Donc, une très, 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 très grande cuisine. Et ici, nous allons avoir toute la partie salon avec deux gros canapés, la télé, une table basse, un grand tapis. Donc là, vraiment, on a un espace de vie qui est exceptionnel. On a encore une fois un extérieur de ce côté-là. Le mieux, bien entendu, c'est la terrasse. Donc, première terrasse ici. Nous aurons d'ailleurs dans ce coin-là un grand jacuzzi. Depuis le jacuzzi, forcément, tu vas pouvoir avoir toute la vue mer que tu peux voir ici. Donc, on voit la mer, on a le port d'Antibes, on a le fort carré. L'hiver, on a toutes les montagnes enneigées. C'est magnifique. De ce côté-là, on a vu sur la vieille civile d'Antibes. Et le mieux, encore une fois, reste à venir puisque nous allons avoir accès aux toits de terrasse. Donc, il y aura un escalier. Ce ne sera pas cette échelle, mais je vais t'emmener pour que tu puisses voir la vue depuis en haut. Et donc là, tu peux voir, on a accès aux toits de terrasse. Et forcément, la vue d'ici est encore plus jolie puisqu'on a pleine vue mer. On voit même jusqu'à l'aéroport de Nice, Marina Bay des Anges. De ce côté-là, on voit toutes les montagnes, on voit tous les toits. C'est vraiment très sympa. J'espère que cette vidéo t'a plu. Bien entendu, je te ferai une prochaine vidéo une fois que les sols seront posés et que les faux plafonds seront faits. Et puis en attendant, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo YouTube.